Eh bien, c'est le douce, on va parler de Sijuin, ça va être un guide complet sur le personnage. On va voir ensemble ce qu'elle propose, comment la jouer, comment la build, avec qui la jouer et sa place dans le contenu. J'aimerais premièrement dire que Sijuin est avant tout un personnage que je qualifierais de perso fun, entre guillemets. On va essayer effectivement de voir des manières optimales de la jouer, mais que pour le moment, en 4.7 en tout cas, ce n'est pas un personnage qui a pour vocation de renverser la méta ou de lui ajouter quoi que ce soit. Ceci étant dit, on va quand même du coup voir pourquoi en fait c'est le cas, et commencer par son kit. Alors Sijuin déjà, vous avez donc l'attaque normale, bon évidemment c'est une archère, on s'en fiche, c'est pas ce genre d'archère en tout cas, et l'attaque chargée, attaque chargée pareil on s'en fiche. Juste petite chose un petit peu marrante, c'est que quand vous juste maintenez l'attaque chargée, et si vous ne relâchez pas la flèche, il y a des petites bulles en cœur qui vont sortir de l'arc de Sijuin, qui vont appliquer Hydro, voilà, ça peut être juste marrant, fun. C'est un petit gadget, et ça montre un petit peu que Sijuin c'est un personnage avec des gadgets assez mignons, et voilà. Pour la compétence, là c'est quand même plus intéressant, la compétence est en deux temps, appui simple, appui long. Bon, en soi l'appui long on le fera très peu, mais on y reviendra. L'appui simple fait que Sijuin invoque une bulle qui va rebondir 5 fois, soit sur des ennemis, plusieurs ennemis, soit s'il n'y a pas d'ennemis, eh bien rebondir par terre. Chaque rebond fera des points de dégâts aux ennemis, va appliquer Hydro, une instance Hydro, et va également à chaque rebond soigner la team. Le soin sera en fonction des points de vie de Sijuin et de ses bonus de soins, etc. Sauf que ces soins-là ne soignent pas Sijuin, sauf le dernier rebond qui lui soignera pour 50% des points de vie max Sijuin. Donc voilà, c'est un heal très élevé. Donc avec cette compétence, Sijuin peut maintenir très efficacement toute sa team en vie, parce qu'elle les soigne très 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 facilement. Le seul hic de la compétence, c'est que ça a 18 secondes de recharge. L'appui long, quant à lui, eh bien, ça met un peu de temps de cast, et du coup Sijuin va viser un monstre et pourra l'emprisonner dans une bulle. Donc voilà, ça peut servir sur des petits mobs pour vous venger des mages des abysses, par exemple. Mais aussi, la particularité, c'est que la grosse bulle, elle, va rétrécir à chaque fois qu'elle va rebondir, et va augmenter du coup les dégâts infligés de 5%, et les soins prodigués de 5%. Bon, c'est pas oufissime. Dans la plupart des cas, on va plus faire l'appui simple, parce que faire l'appui long prend trop de temps. Si on veut la jouer de manière optimale, bien sûr. Peu importe que ce soit l'appui long ou l'appui simple, Sijuin va générer 2 gouttes d'eau lorsqu'elle fera sa compétence. Des gouttes d'eau qui peuvent être ramassées si elle passe dessus, ou même si Neuvilette veut les ramasser avec son attaque chargée, il le peut. Et quand Sijuin va les ramasser, eh bien, elle gagnera un lien vital équivalent à 10% de ses points de vie. Et quand elle soigne ce lien vital, elle récupère de l'énergie. Notez aussi d'ailleurs que la compétence applique Ouzia et sa 10 secondes de recharge. Donc compétence qui soigne, qui met des gouttes d'eau pour des liens de vie, qui fait des petits dégâts et qui applique Hydro, mais c'est pas non plus une grosse application parce que c'est singulière et si ça rebondit sur le même ennemi, à la suite, ça va pas lui réappliquer Hydro. En tout cas, ça peut ne pas lui réappliquer Hydro. Mais aussi, le principe de la compétence de Sijuin, c'est son premier passif, qui pendant 18 secondes va accorder un buff à toute la team, augmentant les dégâts Hydro de 8%, et va donner 10 cumuls de l'Alepsie. Alors, les cumuls permettent d'augmenter les dégâts de la compétence d'un personnage de l'équipe, hormis Sijuin, off-field. Donc ça veut dire que si, par exemple, quand je dis off-field, si je mets Yael Miko sur le terrain et qu'elle met ses totems, totems c'est dégâts de compétence. Mais vu que Miko est sur le terrain, les totems ne profiteront pas du bonus de points de dégâts de Sijuin. Mais si Miko est hors du terrain, les totems, eux, auront le bonus de points de dégâts. Le bonus de points de dégâts de Sijuin est grossièrement de 2800 dégâts flat. En fait, ça scale en fonction de ses points de vie, et pour avoir le buff maximum, il faut avoir 65000 points de vie sur Sijuin. Quand je dis que c'est des buffs flat, c'est de la même manière que Shenhe ou Yunjin, ça va s'ajouter dans la formule sur les dégâts de base plus les dégâts flat, et après, ça sera multiplié par 2 critiques, dégâts critiques et les dégâts bonus. Donc c'est plutôt cool. Le petit hic dans ce buff, c'est qu'en fait, c'est 10 cumuls partagés pour la team, contrairement à Shenhe. Ici, en fait, ça veut dire que si, par exemple, je joue Furina dans la team, Ficha dans la team, Yael Miko dans la team, et que du coup, les 3 sont off-field, et bien en fait, les 3 vont se voler les buffs, les cumulés les uns les autres. En fait, il n'y aura que 10 compétences, en cumulant du coup les 3, qui seront buffées, au lieu de 30 si ça marchait comme Shenhe, par exemple. Ce serait du coup 10 individuels, pour chaque personnage. Ce qui veut dire aussi que dans certaines teams, des personnages qui ont des compétences nulles en termes de points de dégâts, qu'on ne veut pas réellement booster, vont peut-être voler les buffs d'analypsie à votre DPS off-field, ce qui sera fâcheux. Bon, ensuite, après tout ça, on a l'ultime, c'est une injection, en fait, Sijouine va sortir sa grosse seringue, fera des points de dégâts hydro en zone, donc devant elle, et ça va également absorber les gouttes à proximité, comme ça, pas besoin de les ramasser manuellement. Ça fera du coup des bons dégâts, avec un bon scaling point de vie, ça va durer malheureusement que 2,5 secondes, ce qui est assez bas, un seringko sur 70, et 18 secondes de recharge. Donc malheureusement, ça dure assez peu de temps, mais les dégâts sont sympathiques, mais juste, c'est pour moi trop peu de temps. Dernier petit passif, eh bien, Sijouine, lorsqu'elle fait des soins, eh bien, elle gagne un bonus en fonction du lien vital total de la team, jusqu'à 30% en plus. Bon, pourquoi pas, pour l'instant, je vois pas trop avec qui ça pourrait réellement servir. Peut-être que c'est justement, du coup, un signe pour des futurs personnages. Donc, Sijouine, en soi, qu'est-ce que c'est ? Son but, c'est, avec sa compétence de soigner, vous l'appuyez une fois, appui simple, et grossièrement, ça va soigner de la team et elle, et vous faites l'ultime, si vous le souhaitez, pour faire des points de dégâts, mais ce n'est clairement pas obligé, parce qu'il y a même des cas où ce n'est pas optimal de faire le team de Sijouine, et on veut juste s'en servir comme compétence. Faire la compétence, et c'est tout. Et ça va donc, ultimement, buffer les personnages qui font des dégâts avec leurs compétences, et qui n'ont pas besoin d'être sur le terrain pour le faire, comme Turina. D'ailleurs, c'est son meilleur duo, dont parlera dans la partie team. Si vous vous demandez, en termes d'amélioration, qu'est-ce qu'on va privilégier ? On va privilégier la compétence, évidemment. Puis ultime, si vous le voulez, c'est un petit gadget bonus, ou alors si vous la jouez avec un build plus orienté, burst DPS, et l'attaque normale ne sert à rien, sauf si vous jouez votre Sijouine en main DPS, en field, attaque normale, ou attaque chargée, mais bon. Ça, c'est vraiment un autre niveau de fun. Maintenant, passons à ces constellations. Alors, les constellations, elles sont plutôt sympathiques, parce que la C1 va faire en sorte que Sijouine, maintenant, la bulle, va pouvoir rebondir 3 fois en plus. Donc, elle va pouvoir faire 8 rebonds au lieu de 5. Et chaque rebond va donner 1 cumul en plus d'analypsie à la team. Ça va faire donc 18 cumuls au lieu de 10. Et en plus, le bonus de dégâts va passer maintenant à 3500, dégâts flat en plus. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on prend en compte une Sijouine Furina, eh bien, le bonus apporté par la C1 en termes de dégâts dans la rotation va être de 58%. La C2 va faire qu'il y aura un bouclier généré par Sijouine. Et surtout, elle va, avec sa compétence et son ultime, baisser la résistance hydro de 35%. Et ça, c'est un plutôt bon shred. On serait à 15% de dégâts bonus pour la team. Donc, plutôt cool. La C3, c'est 3 niveaux sur le E. C'est même pas 1% de DPS en plus. La C4, c'est 3 de durée en plus sur l'ultime. Alors, en soi, c'est des bons dégâts personnels pour elle. Surtout si vous la jouez, du coup, avec un build burst, entre guillemets. Et dans ce cas-là, c'est 40% de dégâts personnels. Donc, sympa. La C5, c'est 3 niveaux en plus sur l'ultime. C'est 9% de DPS maximum. Et la C6, maintenant, lorsque Sijouine fait des soins, elle peut augmenter le TC de 20% et le TC de 110% de son ultime. Donc, pour qu'elle fasse encore plus de points de dégâts. Donc, on est ici à 35% plus de points de dégâts perso. Maintenant, ces constellations ne sont pas réellement à prioriser. Dans tous les cas, vous êtes une whale. Vous vous dites, ok, est-ce que Poules Sijouine C6 va faire en sorte que mon compte va step up avec mes autres persos C6 ? Absolument pas, loin de là. Par contre, si avec la C1 apporte quand même beaucoup plus de points de dégâts par rotation de la part de Sijouine, est-ce que ça la rend OP pour autant ? A priori, non. Maintenant qu'on a vu ça, eh bien, parlons de ces builds. Il y a deux façons de la jouer. Healbot, full HP et rien d'autre. Et aussi l'autre option, burst DPS entre guillemets. Pour le prérequis de air, si vous jouez healbot, vous ne faites jamais l'ultime. Donc en soi, que vous ayez 0% de air ou 500%, ça ne change rien. Vous vous en foutez. Par contre, si vous jouez en burst DPS entre guillemets, eh bien dans ce cas-là, il faudra un petit peu d'énergie recharge. Si vous jouez avec Furina, on serait à 130% de air. Si vous jouez avec d'autres hydro, ça serait également à 130%. En Favonius, vous pouvez baisser de 10% à peu près. Et si vous êtes tout seul avec Sijouine, 150 voire même 160% serait quand même plutôt confortable. Pour les main stats, vous allez partir sur Sablier PV, Goblet PV, Casque PV si vous la jouez en healbot. Mais si vous la jouez du coup en burst, dans ce cas-là, vous pouvez opter pour un Goblet Hydro si vous le souhaitez. Et aussi un casque taux critique ou dégâts critiques si vous voulez faire donc des petits dégâts. Pour les substats, soit vous prenez du coup point de vie pour cent, PV flat, énergie recharge, si vous la jouez en healbot. Si vous la jouez du coup en burst, dans ce cas-là, vous voulez pareil, mais en même temps taux critique, dégâts critiques. Pour ce qui est des artefacts, à Lourdes, bonus de soins et donc faire des bulles et faire des points de dégâts physiques en AoE. Ou alors tout simplement, le set Serment d'oublié d'antan qui va donc augmenter le bonus de soins et aussi créer une petite bulle qui va buffer les dégâts des personnages de l'équipe. Les deux sont à peu près équivalents. Prenez ce qui vous confère du coup les meilleurs substats, entre guillemets. Moi personnellement, je joue pas lourd, c'est plus confortable et je n'ai pas fermé l'autre set. Donc c'est vous qui voyez. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre du 2 plus E par exemple à 2, Amour Chéri, du double HP par exemple. Et puis si vous la jouez du coup en burst DPS, dans ce cas-là, eh bien vous avez le set Emblem. Énergie Recharge et Augmentation d'échaînement élémentaire, pour moi ça passe plutôt bien. Pour ce qui est donc de ces armes maintenant, si vous la jouez en healbot, vous voulez du coup l'arc courbé en free-to-play qui est bon gratuit, même pas besoin de raffinement, on veut juste le mettre niveau 90 pour les points de vie sur la stat secondaire et voilà. Vous avez aussi l'opportunité de la jouer arc rituel parce que ce qui est bien avec l'arc rituel, c'est que si vous jouez avec beaucoup de personnages qui font des compétences élémentaires field, genre par exemple Furina et Fichol, les deux personnages sont voués à consommer très vite l'écumul d'analypsie et dans ce cas-là, avoir l'arc rituel vous permet de faire deux fois la compétence de si joué une par rotation et ainsi qu'il profite plus du coup du buff. Donc pourquoi pas, c'est intéressant, l'arc rituel également ici. Favonu, ça peut être intéressant mais je préfère l'arc rituel à ce niveau-là pour vraiment assurer sa niche de buff de compétence field. Puis sinon en DPS, vous avez le Simulac Rodo pour vraiment du coup une Sijuin Burst et pour n'importe quel build, le meilleur serait évidemment son arc de signature qui va augmenter de 66% ses points de vie et augmenter aussi du coup l'autocritique de son ultime. Donc oui, c'est son meilleur arc globalement. Donc si vous voulez voir ma Sijuin, eh bien je vous propose deux versions de celle-ci. Le build de support qui va donc être Hillbot. Donc moi, je vais jouer avec l'arc courbé. Elle passe à quasiment 60 000 HP avec la résonance Hydro. J'ai donc 170% d'énergie recharge, c'est beaucoup trop. J'ai pas vraiment d'autres solutions. Je joue en cas de palourde et voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On voit du coup une fleur avec PV% ER, une plume avec PV% ER, un sablier PV% avec énergie recharge et PV flat, une coupe PV% avec PV flat et énergie recharge et un casque PV% avec PV flat et énergie recharge. Si par contre, je vais la jouer du coup en build de sub, DPS, burst DPS pour son ultime, pour m'amuser, eh bien dans ce cas-là, je suis parti avec un 7 emblème avec le simulac Rodo vu que je n'ai pas son arc aux signatures. Donc là, ses HP baissent drastiquement, c'est-à-dire que ses soins vont aussi baisser drastiquement donc elle ne sera plus aussi confortable pour le soin. Elle a donc 81 taux critiques, 200 dégâts critiques, 141 d'énergie recharge, 46,6% dégâts hydro, une fleur TC-DC PV%, une plume TC-ER DC-PV%, un sablier PV% avec taux critiques et PV flat, une coupe hydro avec TC-DC-ER et un casque taux critiques avec PV flat, PV% et dégâts critiques. Maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien, parlons un peu des teams de Sijuin. Alors Sijuin, elle a beaucoup de teams. Est-ce qu'elle excelle dans ces teams-là, dans une seule de ces teams ? La réponse est non. Mais, vous allez voir aussi qu'un truc qui est récurrent, c'est son duo avec Furina. Quand Myoyo ont créé Sijuin, ils ont pour l'instant eu l'idée qu'elle était un très bon duo avec Furina. C'est vrai, Sijuin est un excellent duo avec Furina ou plutôt Sijuin aime bien avoir Furina avec elle. Est-ce que pour autant, Furina dans ses meilleurs teams optimales veut de Sijuin ? Pas vraiment. Et ce, même si vous avez du coup la scène Sijuin. Sauf une team qu'on abordera évidemment qui était je pense ma préférée avec Sijuin. Vu qu'elle est hydro, on pense directement à des archétypes par exemple Bloom qui plus est Super Bloom avec Nilou. J'ai donc pu tester des teams avec Nilou, Naida évidemment, Sijuin et Furina. Ici, ce qui est bien c'est que Sijuin va donc vous soigner largement assez si vous la jouez du coup en bot heal. Elle peut même du coup tanker les dégâts des Bloom et la ponction de Furina avec sa compétence élémentaire. Donc ça, c'est excellent. Par contre, notez que si vous jouez cette team-là, de préférence, jouez Naida on field. Pourquoi ? Parce que si vous jouez Naida off field, Naida en fait, sinon elle va voler des stacks de compétences qui auraient dû être destinées à Furina. Donc très important si vous le pouvez bien sûr. Et bon après, ça reste une team un peu Ooga Booga, Super Bloom. On appuie sur nos sort, on fait n'importe quoi et ça tombe sans qu'on s'en rende compte. Mais bon, la team passait. Est-ce qu'ici maintenant, Sijuin était meilleur que Kokomi pour autant ? Pas nécessairement. Que Baichu ? Pas nécessairement. C'est juste que ça pouvait du coup faire une synergie Furina mais il y a des meilleures teams Super Bloom que Sijuin avec des meilleurs personnages. Cependant, Sijuin, niveau confort, il n'y avait pas de souci. Je ne pouvais pas mourir avec elle. Ensuite, j'ai testé du coup en team Taser. Alors, ça permet du coup encore une fois d'amener Furina. Il n'y a pas vraiment d'autre intérêt de jouer par exemple une team Sijuin Taser et de prendre par exemple, je ne sais pas moi, Singsho, Fischol, Kazuha, Sijuin. Quel est l'intérêt ? Autant jouer autre chose. Là pour moi, c'était vraiment mettre Furina avec elle parce que ça peut en effet être la meilleure variante d'une Furina Taser. Du coup, ici, on a Kazuha qui est là pour le groping. On a Fischol, Furina et Sijuin. Donc ici, Sijuin va buffer la compétence non seulement de Fischol mais aussi de Furina et si vous la jouez avec Arc Rituel, vous allez du coup pouvoir profiter encore plus du buff de compétence pour vos deux autres personnages. Donc c'est intéressant. Encore une fois, ça permet du coup de bien contrer le drain de Furina tout en du coup augmentant les sacs de fanfare assez rapidement surtout si votre Surina est en C2. Donc c'est assez bien, c'est confortable, c'est envisageable mais c'est du Taser et le Taser reste quand même assez faible par rapport à d'autres options. En Team Freeze, alors en Team Freeze, c'est plutôt sympathique avec Sijuin parce que le Freeze n'a pas vraiment besoin d'une grosse application Hydro. Tant qu'on applique une fois un petit peu l'Hydro, c'est bon, l'ennemi est gelé et basta. Donc pas grave si on ne met pas par exemple un personnage qui applique autant que Xingqiu, admettons. Sijuin, elle peut donc appliquer avec un rebond de sa bulle Hydro et donc geler l'ennemi s'il a déjà crié sur lui. Et donc ça marche. Par contre, ça peut être bizarre parce que s'il y a trop de cibles, vu qu'il faut attendre un rebond, des fois il y a des ennemis qui ne vont pas se faire geler en même temps, ils vont se faire geler en décalé. Néanmoins, on peut les geler avec l'Ultime mais attention, si vous le faites, je vous déconseille de faire l'Ultime en entière parce que c'est trop long, l'animation est trop longue, le temps est trop long, autant swap en fait. Sinon en fait, ça fait 5 secondes plus mais du coup, ça passait. Est-ce que Mona ou Kokomi auraient été meilleurs ? Évidemment, j'ai testé par exemple avec Ayaka. Évidemment que Mona, Kokomi auraient été meilleurs pour le TTDS et juste avec une meilleure application AOE Hydro et avec plus de portée et plus instantanée. Quand bien même, on peut dire oui avec Furina, en fait, il y a déjà des meilleurs teams avec Furina où juste on met Charlotte. Charlotte est meilleure dans ce cas-là pour le cri de la batterie pour par exemple une Ayaka que juste mettre une Cijouine et prendre un slot. J'ai aussi testé du coup la team Quicken slash Bloom. En fait, Cijouine applique tellement peu d'hydro qu'on ne peut pas vraiment appeler ça une Quick Bloom parce que par exemple, d'habitude, si je mets un Electro DPS, un Dendro et un Hydro, on peut dire qu'on peut faire de Quick Bloom. Faire non seulement Quick Con mais aussi du coup de la Hyper Bloom on fait un petit peu des deux. Par exemple, je ne sais pas moi, je prends l'exemple d'un Sino qui fait une Sino Quick Bloom. Mais il faut une application Hydro qui est suffisamment pertinente ou soutenue. Ce n'est pas le cas de Cijouine. Donc là, en fait, ça veut dire que c'est plutôt sympathique. C'est-à-dire que si par exemple, je fais une team Yaemiko, Naida, Fischl, je peux y mettre du coup Cijouine. Le seul petit hic, c'est qu'il y a un petit dilemme. Fischl sera off-field et donc sera buff par Cijouine. Ça, c'est sûr. Mais si vous mettez Naida off-field, elle va voler du coup des cumuls d'analypsie à votre Fischl. Mais là, vous vous dites ok, mais dans ce cas-là, on joue Naida, on-field et Yaemiko off-field pour qu'elle ait le buff de Cijouine. Non, parce que ça reste plus rentable que Yaemiko soit on-field et qu'elle fasse attaque normale chargée pour proc du coup les suractivations et proc la 4 de Fischl, la foutre divine, plutôt que ça soit Naida. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un problème de synergie avec Naida qui va voler des cumuls à Fischl que Cijouine aurait voulu lui donner. Grossièrement, dans tous les cas, la team aurait l'air jamais plus être remplaçable par un Anemo à la place de Cijouine ou même un autre Electro ou un autre Dendro. Mais Cijouine apporte du confort, néanmoins, vous ne pouvez pas mourir, ça c'est sûr et certain. J'ai aussi testé la Monnaie Hydro, alors la Monnaie Hydro est sympathique, en plus on peut jouer du coup une Cijouine DPS, il n'y a pas de soucis, on n'a aucun problème de air. On met par exemple, je ne sais pas moi, Furina, Kazuha, Yellen, Cijouine. Donc c'est cool, Cijouine buff à plein pot du coup Furina vu que c'est la seule qui fait des points de dégâts de compétence off-field. Kazuha est là pour Swirl, Hydro, grouper les monstres. Cijouine si vous la jouez du coup en burst DPS, elle peut aussi faire des petits dégâts en plus avec le buff de Furina, buff de Kazuha, buff de Yellen. Bon, ça reste plutôt sympathique. Maintenant, est-ce que cette team-là, il y a des meilleures options ? Oui, Kokomi Monohydro écrase Cijouine ici en termes de dégâts et même d'autres Monohydro qui existent évidemment. Et puis la dernière team que je voulais aborder, que je trouvais plutôt sympathique, c'était la Furinational. En fait, la Furinational, c'est Furina, Xiangling, c'est la base des deux. Et puis après, on met Cijouine en dernier, on met soit Kazuha, soit Bennett. Kazuha, sans Bennett. Donc, il faut mettre beaucoup, beaucoup de Heure pour elle. Ou alors, dans des cas de boss ou monocible, vous mettez Bennett, Xiangling, Furina, Cijouine. Ici, en fait, Cijouine, vu qu'elle applique tellement peu d'hydro, elle ne vole pas d'aura ou très peu d'aura, pyro à votre Furina. Donc, Furina peut faire des vape. Et en fait, dans cette team-là, c'est Furina qui va faire les gros dégâts. Elle va faire de très, très bons dégâts, Furina. Elle fera des 50 000, 60 000 par compétence, par dégâts de compétence, surtout des gros dégâts de Krabaleta, même s'ils arrivent à vape, ça va être vraiment très haut. Donc, ça va être plutôt cool pour faire briller votre Furina. C'est sympa. La team est confortable parce que Cijouine parvient, du coup, à contrecarrer le drain de Furina et même les dégâts qui vont venir sur vous. Donc, il n'y a pas de souci. Et en mode cible, c'est vraiment plutôt convaincant. Je ne peux pas, du coup, nier le fait qu'il y ait eu un plutôt bon clear. Est-ce qu'une team est meilleure si, par exemple, j'enlevais Cijouine pour y mettre d'autres personnages ou tout simplement faire, par exemple, Kazuha, Bene Changling, Furina, oui, la team aurait été meilleure effectivement en me mettant en jouant cette team-là. Mais Cijouine est plus confortable que cette team, ça c'est sûr et certain. Et si vous jouez Cijouine avec la C1, voire même la C2, eh bien, dans ce cas-là, je n'ai pas vu les calculs, mais il est peut-être possible que cette team-là, que la Furinationale, avec Cijouine C1 au moins, puisse dépasser une Furinationale sans Cijouine. Pourquoi pas ? Vu que ça reste quand même un très gros boost. Et en dernier, pour le fun, je me suis dit, tiens, je vais prendre Neuvillette en duo avec Cijouine. Effectivement, ça va être sympa parce qu'en solo, Neuvillette, des fois, il a des soucis de gouttes. Il n'a plus assez de gouttes et pas assez d'énergie pour ultime en boucle, sauf si on ampute ses points de dégâts. Et donc, des fois, on va devoir hardcast l'attaque chargée. Grâce à Cijouine, qui met deux gouttes très rapidement, eh bien, Neuvillette n'a plus de problème de rotation. Mais bon, ça, c'est Renuvillette solo, sinon, il ne devrait pas avoir de soucis si vous le jouez dans des vrais teams. Donc, voilà un petit peu pour Cijouine. Ce que je pourrais dire sur elle, sur ses qualités et défauts, je trouve que son application hydro, elle est bancale, voire même très très faible. C'est une des pires applications hydro du jeu, ce qui est un comble pour un archer hydro, off-field, burst, machin, c'est un comble. Je trouve qu'elle applique trop peu hydro vu que la bulle n'applique qu'une essence hydro. Si elle rebondit sur le même ennemi, en peu de temps, ça ne leur appliquera pas hydro. des dégâts de compétence off-field, mais c'est mal exécuté, parce que contrairement à Shanhe, eh bien, ce buff est cumulé pour toute la team, alors que ça devrait être individuel. Donc, ça peut, du coup, comme je le dis plus tôt, mener à des cas où des personnages volent des cumuls, ce qui est un petit peu chiant. Cijouine, je trouve que même en build DPS, où on veut essayer de la rendre un peu plus pertinente en faisant des points de dégâts, même si les damage sont décents, eh bien, l'ultime met trop de temps à se lancer, plus du coup l'animation, et c'est pas rentable, en général, de prendre 5 secondes de temps de terrain pour Cijouine, pour qu'elle fasse une ultime et faire des dégâts à peine moyens, donc c'est pas rentable, c'est juste pour un build spécifique, pour le fun, entre guillemets, et d'après mes tests, du coup, Cijouine n'est dans aucun cas la meilleure option dans aucune des teams. Sauf une option fur et nationale, si vous avez Cijouine C1 à la limite, et encore, ça, je n'ai pas pu, du coup, le confirmer de propres yeux, parce que je n'ai pas Cijouine C1. Maintenant, point positif à Cijouine, elle est très facile à build, si vous la jouez en healbot, vous mettez un arc 3 étoiles, on s'en fout même des stats PV, PV partout, PV flat, tous vos artefacts un peu trash, vous la mettez sur Cijouine et ça va marcher. Elle a un prérequis de air faible, voire inexistant, si vous la jouez en healbot, vu que l'ultime n'est pas nécessaire, et surtout, par-dessus tout, elle est super, super confortable. Vous mettez un E et vous allez vous soigner à chaque rebond, donc le soin sera soutenu, donc continue, et elle-même va se soigner énormément, et ça va aussi être très facile de générer les stacks de fanfare de Fiorina. L'idée qu'avait Mioïa en tête quand ils ont créé Cijouine, et encore une fois, Cijouine adore être avec Fiorina, Fiorina n'adore pas forcément être avec Cijouine, si ce n'est pour que votre Fiorina fasse de gros dégâts avec la compétence, mais est-ce que ça vaut le coup par rapport à d'autres teams où Fiorina fera un peu moins de dégâts, mais permettra de setup des dégâts monstrueux pour d'autres personnages ? Eh bien, non, ce n'est pas rentable du coup d'y mettre Cijouine ici. Donc écoutez, pour moi, Cijouine c'est un personnage fun, prenez-la comme telle, elle ne va pas révolutionner la méta, pour le moment, elle n'a pas prévu d'être un gros perso, une unité qui va être confortable, vous soigner, mais qui a pas mal de teams utilisables, c'est mieux qu'une Chichi par exemple, qui apporte un buff avec une bonne idée mais une mauvaise exécution, et peut-être, peut-être que son buff ou son passif lien de vie qui n'est pas trop utile actuellement, le sera pour Natlan ou des futures mises à jour, mais je ne compterai pas trop là-dessus, parce qu'il y a très peu de chances où il y a un monde où Cijouine devient un gros slash bon personnage, réellement méta, dans les meilleurs teams, mais ça n'a pas forcément été son but. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le guide vous aura été utile, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada